Bonjour, c'est Céline Milot et Charlotte Muillard. Salut ! Salut, salut ! On a envie aujourd'hui de vous parler un peu de ce qu'on fait toutes les deux et d'une période plus particulière qui est le moment de la conception et du début de l'incarnation. Avant ça, on se présente. Je te présente toi ? Vas-y, allez. Alors, quand Céline m'a parlé de son projet, j'étais vraiment très très enthousiaste et son enthousiasme, il est lié au fait que je connais Céline maintenant depuis un certain nombre d'années et qu'elle a des qualités intrinsèques que j'apprécie vraiment, vraiment particulièrement. Et c'est vraiment pour elle que j'ai dit oui et pour son projet, ce qu'elle avait envie de mettre en place, ce que tu avais envie de mettre en place. Et ce que j'apprécie chez Céline, c'est son cœur ouvert, son enthousiasme, sa générosité, vraiment son envie de partager avec amour et tendresse et joie. Toute une série d'informations dans ce cadre-ci pour les femmes enceintes et puis les parents, les familles autour de la grossesse et du début de vie. Et c'est vraiment sa couleur d'âme toute spécifique qui fait « Oh les gars, j'ai des trucs à partager, c'est chouette, on y va ! » C'est vraiment pour ça que je me suis dit « Ouais, allez, j'ai vraiment envie de contribuer à ma manière à moi » et de partager mes connaissances sur le sujet. Merci Céline ! Et donc Charlotte, j'ai fait appel à elle parce que Charlotte, sa spécificité, c'est de parler avec le vivant et de vraiment aller de manière très pointue et très spécifique s'adresser à différentes parties du vivant. Et ce qu'elle a mis en place du coup dans sa pratique professionnelle, c'est génial et ça aide plein de gens et j'aime la qualité avec laquelle elle le fait. Voilà. Cool. Alors, aujourd'hui, on vous parle du début d'incarnation. Alors, pourquoi on fait cette vidéo ? En fait, c'est parce que dans le cadre de l'accompagnement que je vais proposer en ligne, donc une grossesse en conscience et un postpartum zen, Charlotte et moi, on va proposer aux parents d'entrer en contact avec leur bébé et éventuellement de recevoir des messages. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent faire des formations avec Charlotte. Elle propose de belles formations et notamment pour les professionnels de la périnatalité. Et aujourd'hui, on a envie de vous parler du tout début de l'incarnation. Donc, de ce moment de la conception du tout début de vie, des enfants qui poursuivent la grossesse et puis de ceux pour lesquels ça s'arrête ou il s'arrête. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on a affrutant de papoter un petit peu ensemble avant de lancer les vidéos, on a remarqué que dans nos pratiques professionnelles, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent d'accompagner les familles, les femmes qui ont perdu un petit bébé ou les femmes qui ont perdu un bébé, qui sont à nouveau enceintes et qui ont à cœur de vraiment vivre leur grossesse de la manière la plus détendue possible, étant donné la perte de l'aîné. Et on s'est dit que c'était quelque chose qui n'était pas très très fréquent et qu'on avait à cœur de simplement diffuser cette information-là d'une manière la plus large possible pour dire aux mamans que ça peut être OK vraiment d'avoir perdu un enfant, que ce soit par un avortement, par une interruption médicale de grossesse, par une fausse touche naturelle, physiologique. C'est douloureux, vraiment, ça peut être vécu vraiment comme douloureux, ça peut être vécu vraiment aussi comme quelque chose de naturel, de doux et de beau. Et on avait envie de partager cette information-là. Oui. Ça va ? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, et aussi pour les mamans dont l'enfant meurt de manière prématurée et puis qui décide de replonger dans ce processus de la grossesse, de l'accouchement, vous pouvez vraiment aller en contact en fait avec le plus profond de vous-même, d'entrer en contact avec les différentes sphères un peu, on est fait comme des oignons, on a différentes couches et vous pouvez entrer en contact avec ces différentes sphères pour revenir vraiment au centre de vous-même et de voir, tiens, qu'est-ce que cette expérience, elle m'apprend sur moi, qu'est-ce que ça m'apprend dans ce chemin de femme, dans ce chemin de couple, dans ce chemin de famille, c'est quoi cette expérience-là ? Donc c'est vraiment comme une possibilité pour chacun d'apprendre à se connaître un petit peu plus parce que chacun va réagir d'une manière différente en fonction de qui on est et bien souvent en fonction du début de grossesse qu'on a eu nous-mêmes en tant que petits fœtus qui nous incarnons. On en parlait aussi tout à l'heure, vraiment la manière dont on vit notre incarnation conditionne pas mal notre personnalité, qui on est et la manière dont on va accueillir nous-mêmes, du coup la vie en nous quand on est une femme et puis la vie chez notre compagne quand on est un futur papa. Et je ne sais plus pourquoi je t'ai raconté tout ça. Oui, que ça peut vraiment nous permettre de, c'est comme une porte pour nous permettre de nous reconnecter à qui on est au plus profond de nous-mêmes et de découvrir notre sensibilité, notre vulnérabilité mais aussi notre force face à l'adversité. Et que ça peut être très beau, très doux. Voilà, d'une manière générale de vivre une grossesse et puis un début de vie, puis une fin de vie. Et que c'est vraiment cyclique tout ça. Et surtout que ce ne sont que des expériences. Les gens qui ont l'habitude de travailler avec moi, ils savent bien ça. On n'en parle beaucoup, mais je pense que toi aussi tu dois parler pas mal de ça. C'est juste, dans notre chemin d'incarnation, on fait des expériences. On est d'une telle manière, même on est conçu d'une telle manière, nos parents s'aiment, on est issu d'un viol. Bref, il y a toutes sortes d'histoires en fait. Et ça fait vraiment partie de ce qu'on vient expérimenter sur Terre. Il n'y a pas d'erreur. C'est ça. Il n'y a pas d'erreur, non. Ce que je perçois moi beaucoup en communiquant avec les petits bébés, c'est qu'en communiquant avec leur âme, donc leur part profonde, vraiment la couleur spécifique de l'individu qui s'incarne, c'est que l'âme vient vraiment s'éclater sur Terre et vivre toute une série d'expériences, comme tu dis Céline, plein plein de choses. Et l'âme, elle est vraiment toute, je ne dirais pas enthousiaste, mais pleine de vie et tellement pleine de vie qu'elle est prête à vivre plein 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 de choses différentes. Et puis au fur et à mesure de l'incarnation, il y a des pensées qui se surajoutent à l'âme, des croyances, des émotions, des conditionnements. Et en fait, plutôt que de vivre notre vie à partir de l'âme libre, on va vivre notre vie à partir de l'âme et regarder à travers des filtres, qui sont tout ce que je viens de citer. Et donc notre vie, elle va nous paraître en une fois beaucoup moins fun, beaucoup moins chouette, toute pourrie, toute triste, toute rendue des colères et tout. C'est les oignons dont c'est bien parlé. Tout ça, c'est la personnalité, c'est ce petit jeu qui s'est construit au fil des années et qui fait aussi que beaucoup de parents, ils le disent quand le petit est tout petit, il est juste là en train d'expérimenter, il ne se pose pas de questions, il y va et il est libre de tout ça. Et puis, il y a toutes ces couches qui se créent au fur et à mesure des expériences qu'on fait, mais qui sont comme nécessaires pour chacun. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui disent même « Non, je n'ai pas envie que mon enfant vive ça, c'est dommage qu'il doit vivre ça. » Notamment, on parlait tout à l'heure ensemble des jumeaux perdus. Il y a pas mal de parents qui disent « Mais non, moi, je n'ai pas envie que mon enfant, il doit vivre ça, c'est difficile de perdre un jumeau durant la grossesse. » Et en fait, c'est vraiment une expérience de vie qui n'est pas colorée, qui est juste neutre. En fait, pour l'âme, elle vient vivre un truc, c'est de s'incarner qu'un petit jumeau. Le petit jumeau, il y part. Et puis l'âme, elle continue à vivre et elle grandit du coup avec une blessure spécifique qui va la faire fleurir en compte, cette âme qui va lui permettre de vivre des choses et puis de se comporter d'une manière spécifique plutôt que d'une autre et de réexpérimenter plein 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 d'autres trucs. Parce que l'âme, selon ma perception de la vie, elle vient vivre toute une série de choses. Et il n'y a pas d'événements mauvais. Il n'y a même pas d'événements bons en fait. Il y a juste des événements qui nous permettent de vivre certaines choses. Et par ailleurs, ce que je constate aussi dans mes accompagnements, c'est que c'est beau de donner la parole à l'âme du bébé, mais c'est aussi très doux, à la fois pour l'enfant et pour les parents, de donner la parole à la personnalité de l'enfant et de lui dire, ma chouchou, voilà, tu viens de perdre, voilà, on découvre qu'il y a un petit jumeau par exemple. On lui donne la parole à l'âme qui va dire, c'est mon chemin d'âme, c'est ok, c'est cool, je viens vivre l'unité sur Terre et donc pour ça, j'ai besoin d'être séparée dès le tout début de mon incarnation et je vais essayer de combler dans ma vie ce vide laissé par les parents jumeaux pour découvrir que je suis la vie en bout de course, par exemple, un truc du genre. Donc ça, c'est là, mais pour l'âme, tout va toujours bien. C'est peace, tout plane. Et puis, si on donne la parole à la personnalité, la personnalité, souvent, elle va beaucoup moins bien et elle vit des souffrances profondes, vraiment. Et c'est doux pour l'enfant de lui dire, mais chouchou, tu vis quoi ? Parce que ton âme, elle vit ça, mais toi, tu vis quoi ? Et alors là, le bébé, il vit d'autres choses comme de la colère, de la culpabilité, de la tristesse, de la mélancolie, toute une série de choses. Et c'est important pour moi de donner la parole aussi à cette part-là. Et puis, de verbaliser tout ça à la maman, au papa, éventuellement à la fratrie, si c'est juste de les impliquer dans tout ce processus de deuil. C'est complet, quoi. Oui, tout à fait. Et moi, je remarque aussi, en parlant avec les bébés, quand les femmes enceintes viennent, eh bien, on peut avoir accès aux différentes strates, comme ça. Alors, certains bébés, ils vont juste parler au niveau de l'âme et de la sagesse, et donc, ils balancent des grands messages. D'ailleurs, les messages que je mets sur Facebook, moi, généralement, ce sont des messages, comme ça, qui viennent de l'âme, en fait, qui ne sont pas au sein de la personnalité. Et pour certains, ils vont pouvoir parler plus d'émotions, déjà, in utero. Alors, souvent, les émotions des bébés in utero, elles sont très fort liées à ce que vit la maman et ce que vit le couple. C'est ça. Dans ce grand tout est un. C'est ça. Oui, je constate vraiment ça. J'ai moi-même été enceinte il n'y a pas longtemps, vu que j'ai un bébé qui a 17 mois. C'est ça, donc 16 mois et demi. Pas encore 17. Et j'ai pris le temps de noter vraiment tous les processus d'incarnation, enfin, tout ce que mon bébé Dao, donc c'est son prénom, a vécu depuis le tout début jusqu'à sa naissance. Et c'était vraiment super intéressant de voir qu'au début, il était comme tous les bébés, un bébé juste la vastitude, puis qu'il s'incarne de plus en plus. Et qu'au fur et à mesure, il s'incarnait, il incarnait son petit corps qui grandissait. En fait, il allait avoir des peurs qui n'étaient pas ses peurs du tout, qui étaient les miennes en fait, mes peurs à moi de maman. Ou les peurs du papa. Et j'étais complètement atterrée à l'époque, je me souviens de me dire, mais punaise en fait, chouchou, non, non, c'est pas, je disais, chouchou, c'est pas ta peur, c'est la mienne, vire vite ça et tout. Ou alors c'est papa, non, non, non. Et en fait, il m'expliquait, son âme m'expliquait que c'est indispensable à son incarnation, parce que ça permet la densification, vraiment, de l'être dans la matière. Et que tout ce que moi, je trouvais comme nul, pas gay, que je voulais pas qu'il se choque tous mes conditionnements à moi, lui me disait, mais maman, si j'ai pas ça, en fait, je m'incarne pas. Et quand je nais, je suis une plante comme ça, qui regarde comme ça, qui est pas là en fait. Ouais. Et donc ça m'a détendue. Puis je me suis dit que j'allais juste prendre soin de mes peurs. Et puis que mon petit chou fera ce qu'il veut de son côté, avec ce qu'il perçoit de mes peurs, quoi. Ouais. Donc ça, c'est chouette aussi de se dire qu'en fait, c'est pas mauvais d'être stressée, de vivre des angoisses en tant que maman, parce qu'on peut, en fait. Ouais. Et toutes, on fait ce qu'on peut. Parce que nous deux, on est professionnels de la périnatalité, mais on est aussi maman. Et surtout. Dans nos quotidiens. Ouais, c'est ça. Dans nos quotidiens, on a juste des galères comme tout le monde. Oui, vraiment. Et on va faire parfois appel aussi à des aides extérieures, parce que même si on perçoit beaucoup de choses de ce qui se passe pour nos enfants, on a aussi nos limites. Et nos limites, elles sont aussi liées à nos conditionnements, nos émotions, nos bazar à nous, quoi. Ben oui, c'est sûr. C'est comme tout le monde, en fait. C'est pas parce qu'on s'est parlé à nos bébés qu'on n'a pas de peur ou pas de croyance ou pas de truc autour de nous, en fait. Ouais. Donc voilà. Tout ça. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voulais ajouter, ça. Je crois que c'est déjà bien. Alors, eh ben, c'était donc une première partie. Et la suite, elle se retrouvera dans l'accompagnement Une grossesse en conscience pour que vous puissiez vous ouvrir à communiquer avec votre bébé. Et on se réjouit toutes les deux, je pense vraiment, qu'un maximum de bébés qui arrivent sur Terre soient accompagnés. Ouais, c'est bon. On est là pour ça, toutes les deux. Ouais, c'est vrai. Allez, nous nous m'avons. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada